Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Bourse News Invite. Cette semaine, nous recevons Mme Yassine Fall, qui est représentante de l'ABAD au Maroc. Bonjour, Mme Fall. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, nous sommes le premier client de l'ABAD et l'ABAD est notre premier bailleur de fonds. Pourquoi cette relation entre l'ABAD et le Maroc, cette relation si spéciale ? Vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs. C'est une relation spéciale pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Maroc est un des pays fondateurs de l'ABAD, tout simplement. Et puis, nous avons au fur et à mesure pu bâtir une coopération très proche avec un dialogue qui est tout à fait exemplaire. Et aussi par le fait qu'il y a, entre autres, qu'il y a une grande convergence entre la stratégie de développement du Maroc, les réformes, les engagements que les autorités américaines ont pris pour le développement du pays, qui sont très très proches de la stratégie que la Banque africaine de développement a élaborée pour l'ensemble du continent. Donc, il y a une très grande convergence. Et donc, bien entendu, dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement, bien entendu, ça facilite les choses. Les zones de concentration de la stratégie de développement sont principalement, sont tout à fait similaires à celles que la Banque considère comme essentielles pour le développement du continent. Alors, vous êtes sur plusieurs projets au Maroc. Certains sont achevés, d'autres sont en cours de réalisation. Pour vous, quels sont les principaux défis de votre mandat au Maroc concernant les projets actuels ? Alors, ce que nous appelons le portefeuille actif de la Banque, c'est-à-dire les projets et programmes qu'ils ont en cours, il y en a trois ou cinq opérations. Et ils portent sur quel revenant ? Principalement, ça représente à peu près 25 milliards et demi de dirhams. Nous avons une grosse partie, 90% en volume, c'est-à-dire en valeur qui sont représentées par des infrastructures. Principalement, l'énergie, le transport, l'eau et l'assainissement. Mais nous intervenons aussi, un autre pilier, c'est la gouvernance pour une croissance inclusive. Alors, effectivement, nous avons depuis plusieurs décennies, nous intervenons et nous avons accompagné le Maroc dans les réformes concernant le secteur financier. Mais nous intervenons aussi dans le secteur du développement humain, puisque la Banque, en fin 2013, a accordé un financement dans le cadre de la couverture médicale. Le parcours, qui comprend justement l'élargissement du ramède. La Banque, aussi, travaille et accompagne le Maroc, également, dans sa transition vers une économie plus verte, notamment à travers le plan Maroc vert. Et d'autres, je parlais d'énergie tout à l'heure, les projets intégrés d'énergie renouvelable. Bien, la BAD est beaucoup portée sur le développement et à côté, la BAD est un organisme qui opère sur les marchés financiers comme organisme qui récolte des fonds dans le but de les redistribuer à ses États membres, aux pays africains. Comment faites-vous pour rééquilibrer les choses entre vos impératifs de développement et vos impératifs financiers à côté pour pouvoir vous financer à moindre coût ? Alors, comme vous le savez, le capital de la BAD est détenu par ses pays membres. Nous avons 80 pays membres, les 54 pays africains et une trentaine de pays non africains. Et donc, ces pays souscrivent au capital de l'institution. Et sur le plan, ces ressources sont entretenues, si je peux dire, grâce au placement, à la fois des revenus, des financements, sur les marchés des capitaux, sur les marchés internationaux. Ce qui induit, bien sûr, une gestion tout à fait rigoureuse, puisque pour permettre de mobiliser ces capitaux qui sont placés, de pouvoir, grâce à une notation triple A, permettent de pouvoir se refinancer sur ces marchés-là à des conditions très favorables, qui sont, bien sûr, répercutées au pays, dans le cadre des financements qui sont accordés au pays. Madame Fall, dernière question. À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un ici, dans Bourse News Invite ou presque, on lui pose une question sur quelque chose qui lui tient à cœur. Et vous, quelles sont les réalisations sur le plan personnel que vous voulez atteindre pendant votre mandat au Maroc ? Bien écoutez, je suis arrivée au Maroc, ça fait un an, et je dois dire que j'ai bénéficié de conditions extrêmement favorables, puisque lorsque je suis arrivée, beaucoup de réformes ont été faites, à la fois sur le plan macroéconomique, les équilibres ont été faits, on a passé, le Maroc avait passé un petit peu la période un petit peu difficile, en tout cas en termes de risques liés à ce qui se passait dans la région de l'Afrique du Nord. Je souhaite que, voire au cours de mon mandat, que ce fort engagement aussi que le Maroc a entrepris de coopération au niveau du continent, se réalise, et aussi, également, je pense aux objectifs qu'a fixé Sa Majesté concernant le capital immatériel, et qu'on pourra voir concrètement comment cette valorisation du capital pourra se faire au niveau du Maroc, qui, même s'il y a d'énormes progrès, n'a pas encore complètement bénéficié, valorisé son potentiel. Il y a un potentiel encore énorme qui peut être encore mieux exploité, et donc, c'est ce que j'espère, à travers aussi, notamment, sa population et ses composantes. Et également, de voir que cette démarche et cet engagement que le Maroc a pris en tant que pays africain avec le reste du continent pourra démontrer au monde entier la capacité de l'Afrique de pouvoir maintenant prendre son destin en main par elle-même, et de pouvoir réaliser ses objectifs pour le bien-être de ces populations, et pour aussi qu'on ne voit plus ce qu'on est en train de voir actuellement, des Africains qui traversent des dangers insurmontables au péril de leur vie, parce qu'ils pensent que leur avenir est ailleurs. – Bien, je suis persuadé que vous allez atteindre ces objectifs. Merci infiniment, Mme Fall, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Voilà, chers internautes, c'était tout pour ce numéro de Bourse Nous Invite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. – Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada